Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite à tous une très bonne année 2024 qui vous apporte la joie, le bonheur, la santé, la réussite, l'argent, tout ce que vous souhaitez Amour, gloire et beauté, je vous l'avais déjà souhaité dans ma vidéo blissée mais si vous l'avez pas vue c'est pas grave, c'est l'occasion de le resouhaiter ici et de toute façon on a tout le mois de janvier Voilà, chose faite Allez, on se retrouve pour donc le premier bilan de l'année 2024 Le bilan, blabla, lecture, blog et petit aparté genre, oh le machin chose Bref, alors on va tout de suite commencer par la lecture du mois Evidemment, ce mois-ci j'ai lu mon tour de manège de Gilles Le Gardinier Alors Gilles Le Gardinier, je rate rarement ses sorties puisque c'est un auteur que j'aime beaucoup Alors, petite parenthèse, ma voix, je l'ai perdue C'est un peu compliqué ce mois de janvier au niveau santé mais bon, ça revient, ça revient Bref, revenons à nos moutons Donc oui, Gilles Le Gardinier c'est un auteur que je suis depuis au moins maintenant 12 ans Je dirais depuis 2012, 2013 Pourquoi ? Parce que j'aime beaucoup les romans type humoristique, lifestyle, tout ça Il a plusieurs registres, Gilles Le Gardinier Et là, il avait sorti, je sais pas la date de sortie exactement 4 octobre 2023, son nouveau roman qui s'appelle Mon tour de manège Et je l'ai lu, j'ai pas pu m'en empêcher En version e-book Donc c'est l'histoire d'Amandine qui doit avoir une trentaine d'années Qui vit dans une grande ville, alors j'ai pas trouvé laquelle Et qui vit dans une famille, de ce qu'il y a de plus classique Un père, une mère, une soeur Sauf qu'un jour, elle reçoit une convocation chez un notaire Pour régler certains papiers Bon, elle se demande pourquoi Elle a pas vraiment de raison particulière Elle a été en chef à famille Personne sait pourquoi Elle y va Et elle se rend compte qu'en fait Elle l'hérite Elle apprend la norme de son père déjà De son père biologique Et qu'elle hérite d'un domaine qui s'appelle Moi je me rappelle plus comment il s'appelle Un truc avec écureuil Or pour elle C'est un secret de famille Elle ne savait pas qu'elle avait été Pas que son père n'est pas son père Qu'elle était issue d'une autre relation Et ça a été un vrai chamboulement dans sa vie Puisqu'elle débarque dans une famille qui est assez riche Qui a beaucoup de propriétés Qu'il y a du mal Ça passe mal auprès de la famille du coup biologique Elle hérite d'un domaine qu'elle ne connait pas Qui est un peu plus loin que sa ville Quelques heures de route Et surtout que sa mère lui a menti Sur sa naissance Et sur son père Du coup adoptif Voilà Ça a été un vrai chamboulement dans sa vie Dans ses questionnements Elle s'est éloignée de sa famille Son père adoptif a eu Quelques soucis de santé Ce qui lui a permis de revenir Elle a aussi une vie plutôt calme Sans vraiment de De bousculade Elle travaille dans un commerce Elle est responsable de Responsable d'Orient je pense J'ai pas vraiment compris non plus Dans quoi elle travaillait Une espèce de De revente Un peu style noze je pense Et tout ça va Va la remettre sur pied Elle va vouloir Reconsidérer sa vie Elle est célibataire On va rencontrer quelqu'un Elle va rencontrer son oncle Biologique Elle va En fait sa vie change du tout Je vais pas en parler plus Parce que j'en ai déjà parlé beaucoup C'est très dur de faire des résumés Mais essentiellement C'est ça J'ai beaucoup apprécié ma lecture Ouais j'ai passé de très bons moments Avec Avec Gilles de Gardiner C'est un livre qui est assez conséquent quand même Mais je l'ai lu en quelques jours Je crois que je l'ai lu au bout d'une semaine Donc ça a été assez rapide cette lecture Et je suis très contente Parce que ça confirme que j'aime beaucoup Il y a quand même des pointes d'humour dans ces genres de drames Des secrets familiaux Et ça nous permet de mettre aussi un pied dedans Voilà Donc je vous le conseille fortement C'est pas difficile à lire C'est pas tragique Il n'y a pas de drame C'est juste Familial Si vous aimez ce genre d'histoire Pourquoi pas Et moi je pense que c'est tout public Voilà c'était pour ma première lecture de l'année 2024 Elle commence très bien J'ai beaucoup aimé Ensuite Pour le top 5 du blog En top 1 Nous avons bilan 2023 Personnel Blog Youtube Et Instagram Donc là je vous laisse deviner Je vous fais Un petit rappel de mon année 2023 Sur tous les domaines Tout en restant bien sûr Restreint Je vous raconte pas toute ma vie Loin de là Mais c'est vrai que de temps en temps C'est bien de mettre des mots Sur des périodes C'est passé sur le blog Sur Youtube Sur Instagram Pourquoi il y a au moins ceci Pourquoi il y a plus de cela Voilà Ensuite En top 2 Objectifs 2024 Personnel Blog Youtube Et Instagram Alors là Ce sont tous les objectifs Que je me suis prévus Sur le domaine personnel Il y a beaucoup Dans le domaine personnel Sur les blogs Sur Youtube Et sur Instagram Je me suis Inscrite sur TikTok Pour faire Pour pouvoir un peu Aider le blog A reprendre des visites Tout ça Je trouve que c'est un peu galère En ce moment Mais bon c'est comme ça De toute façon Comme je le dis toujours Mon blog n'est pas professionnalisé Je ne touche pas d'argent Je fais ça pour le plaisir Et là Si vous voulez découvrir mes objectifs C'est maintenant En top 3 Top et flop Beauté et lifestyle 2023 Ça c'est un Ce sont des choses Que je fais tous les ans En période de janvier Et cette fois-ci J'ai demandé à une blogueuse Une blogueuse pardon Donc c'est dans le placard De Dame Renard Merci beaucoup de ta participation Et d'avoir accepté Donc si ça vous intéresse Il y a le lien Dans mon article Pour consulter son Top et son flop En top 4 Blissime Janvier 2024 Hello 2024 Donc j'ai bien repris Donc j'ai bien repris mon abonnement Blissime Et bah apparemment Il y avait un choix De double box Moi j'ai eu la box La box La box Mystère Mystère Et ça me va très bien Et enfin En top 5 C'est mon tour de manège A vous y abonner C'est juste pour que Je puisse avoir un peu De renouvellement Dans mes vues Mais en tout cas Merci beaucoup Et j'espère vous retrouver Nombreux Durant cette année 2024 J'ai vu que sur Youtube On était passé à 705 Au moment où je vous ai fait le bilan Donc je suis plutôt Contente Voilà Merci beaucoup en tout cas Et je vous rappelle Que le blog est disponible Et tout ce que je vous ai cité Auparavant Les liens sont en barre d'infos Allez visiter Et me mettre un petit commentaire Pour la deuxième partie De cette vidéo Je vous propose Mes cadeaux de Noël Et mes petits achats Durant mes vacances Alors c'est une vidéo Qui est pré-filmée Puisque j'ai été forcée Et contrainte De ranger le sapin Et tous mes cadeaux de Noël Alors ne m'en voulez pas Vous me verrez plus Avec ce petit pull Meiko Que j'avais envie de mettre Pourquoi pas J'adore Pocanta C'est mon dessin animé Top 1 de Disney Donc on se retrouve Tout de suite Pour la partie Cadeaux de Noël Et un petit haul On se retrouve Pour la version Cadeaux de Noël 2024 Je vais essayer De pas dire Qui m'a offert quoi Parce que finalement C'est pas très important J'ai été plutôt Assez gâtée cette année J'ai eu beaucoup de chocolat Je pense pas avoir Toute ma collection ici J'ai aussi profité Pour faire quelques shopping Quand j'étais à Bordeaux Et c'est parti Let's go Ne perdons pas trop de temps On va commencer par quoi Attendez J'ai pas une très bonne organisation C'est un coffret Harry Potter Dvd Celui-ci Et à l'intérieur Il y avait le truc Qui était sorti Pour les 20 ans De Harry Potter Je suis désolée Pour le brin de soleil On va pas s'en plaindre Voilà Ça c'est le dvd De l'espèce D'organisation De Je sais pas comment On les appelle ça De meeting Entre les acteurs Qui étaient sortis L'année dernière Je crois Je sais pas Et dedans Il y avait également Un petit bonus Avec des cartes Harry Potter Voilà Très joli Mon coffret Qui date de Il y a 11 ans 12 ans Peut-être Plus Ouais Et bah Les dvd N'étaient plus fonctionnels J'avais demandé Est-ce qu'on m'offrait un coffret Et moi Au Black Friday J'avais acheté un coffret Version blu-ray Mais je vais garder celui-ci Même s'il est en dvd Parce qu'il est quand même collector Il y a le petit plus Et les petites cartes Ça fait tout Donc ça Ensuite J'ai eu des petites chaussettes De Noël D'ailleurs je pouvais pouvoir les ouvrir Elles viennent de chez Primark C'est des tailles uniques Hop Vous avez les versions comme ça Carré De façon écossais Et le petit reine Donc les petits reines Je vais les garder pour Noël 2024 Ça sera très mignon Et la version comme celle-ci Bon je vais les mettre En période d'hiver Donc ça tombe bien Ensuite J'ai eu des petits chocolats Kinder Bueno Je ne sais plus Je les avais acheté Les dernières en 2023 Écoutez Je vais les re-goûter On a également offert De petits Toblerone En version miniature Donc j'avais les dark Et white Ah oui ma voix Au moment où je vous filme Je suis un peu malade Donc j'ai un peu le népris Excusez-moi si vous sentez Que j'ai une voix de canard C'est ma voix Malade Est-ce que j'ai d'autres chocolats À proximité Tant qu'à faire Faire tout le monde Je vois J'ai eu aussi Une tablette Ouais Une boîte De Ferrero Rocher Comme ça Ça tombe bien Parce que Les noirs là Ils sont esquis Bon les Ferrero classiques Et les rochers Non pas les rochers Comment ça s'appelle Les raffaello Bon C'est pas ce que je préfère Mais C'est très bien J'en ai d'autres Je crois Mais je sais pas où ils sont Je crois Ou dans ma Ouais Bon c'est pas grave C'est qu'un détail Déjà il y a cela Qui faut acheter Ensuite On m'a offert Une Carcado Primark J'ai un petit haul A vous faire Juste après C'est une valeur De 30€ J'ai rajouté Mais bon Sachez qu'à Bordeaux Il y a un Primark Il est à Auchanlac Je vais toujours là Il est pas petit Il est pas moyen Il est pas grand Il est plutôt moyen On trouve pas forcément Tout Après peut-être J'y vais pas dans les bonnes périodes C'est possible aussi Mais ça peut faire le bonheur De beaucoup Mes parents aiment beaucoup M'offrir ça J'ai eu une palette De la marque Sigma C'est ma première De Alice au Pays des Merveilles Donc Alice in Wonderland Elle était remisée Sur le site de Beauty Bay Quand il y avait le Le Black Friday je crois Ou les soldes du site Du coup j'ai demandé Qu'on me l'offre Et elle était là Je préfère Faire des cadeaux Avec des remises Déjà ça coûte moins cher Si la personne avait un budget Peut peut-être M'offrir un deuxième cadeau Et moi je préfère Voilà Elle ressemble à ça Elle est très très belle Et ça c'est une petite pochette Comme ça Il y avait également Le pinceau à l'intérieur Sigma c'est une très belle marque Parait-il Voilà le pinceau Elle a un pinceau Fluffy comme on dit Et un petit pinceau plat Comme ceci Il est très joli Le pinceau Il est façon holographique Très très joli Et Alice au Pays des Merveilles C'est un de mes dessins animés Que j'aime beaucoup Alors Il y a eu une période Comme ça Il est au Pays des Merveilles Je ne sais pas S'il y a un anniversaire Mais Disney aussi Sort un truc dessus Je me demande Je ne sais pas Je n'ai pas la réponse En tout cas Je suis très contente De l'avoir eu Sous le sapin J'ai eu aussi Ça j'avais demandé Cette année Enfin du droit Pour l'année 2022 2023 Je n'ai pas fait Ma wishlist de Noël Ce n'est pas grave Est-ce que ça a dérangé quelqu'un Non Mais j'avais glissé Ce livre là En version pocket Moi je l'ai lu En version deluxe Quand il était sorti Il y a deux ans Je ne sais pas pourquoi Il a mis autant de temps Pour sortir en version pocket Donc c'est Jack et la grande aventure Du cochon de Noël Par J.K. Rowling Donc Harry Potter L'écrivain d'Harry Potter Et voilà En version Donc Pocket Ça fait compte Pour enfants Mais C'est aussi pour Les adultes J'ai envie de vous dire Il y a un résumé Sur Bah sur mon blog Si ça vous intéresse Qui était sorti Il y a Bah maintenant deux ans Et je suis très contente De l'avoir Il y a même Les illustrations J'essaie de vous en trouver une Voilà Très joli Alors Moi je suis contente Ensuite J'avais également demandé Un Carnet d'activité Comme ça Credo Un carnet d'enquête Colonel Moutarde Credo C'est un de mes jeux Préférés C'est le jeu préféré De mon enfance Je suis très contente Et ça coûte 12 euros Si ça vous intéresse Vous en trouvez un peu partout Il me semble Celui-ci vient de chez Amazon Il y a plusieurs collections Et bon Evidemment Si vous voulez Le partager N'écrivez pas dessus Mais j'ai hâte De jeter un oeil Je me dis Notamment Quand on est en vacances Et que On a un peu de temps Devant soi Pourquoi pas Ça change un peu Les activités Regardez la télé Ou ce genre de choses On m'a également Offert Un livre Sur mon journal De rêve D'Olivier Cochet Édition 365 Ça vous permet De lire Vous avez quelques informations Sur le sommeil Et sur le rêve Et de noter Vos rêves Tout simplement Chaque jour Pourquoi Qu'est-ce que ça signifie C'est vrai que la personne Qui m'a offerte Savait que j'avais Une grande sensibilité Envers mes rêves Je suis désolée Ça s'est assombri d'un coup Mais bon C'est compliqué De filmer en janvier J'avais une grande sensibilité Sur les rêves Et je lui raconte Souvent mes rêves Également Je sais pas Où est-ce qu'elle a trouvé Mais en tout cas L'initiative est bonne Et ça m'a fait plaisir Et j'étais agréablement Agréablement Surprise Très compliqué de parler Le nez bouché On m'a offert Un quart cadeau D'une valeur de 30 euros A Leclerc Ça fait toujours plaisir Si on sait pas quoi offrir Et Leclerculture C'est pas la culture Culture Jouet Qu'est-ce qu'on a d'autre Jardin Et Leclerc Basique Moi j'utilise surtout Leclerculture J'ai vu qu'il y avait pas mal de livres Qui étaient sortis Il y a un petit jeu switch Qui pourrait me plaire Je pense que Prochainement Je vais aller m'acheter Quelques trucs Mais ça Ça me fait toujours plaisir Ensuite Qu'est-ce que j'ai d'autre J'ai pas fini Je vous dis que j'ai beaucoup de choses A cette partie là Voilà Alors je suis bordelaise Et On m'a fait un très beau cadeau On m'a offert le suite Bordeaux Quand je vous dis que je suis bordelaise Je suis née à Bordeaux J'ai grandi à Bordeaux J'ai fait mes études à Bordeaux J'ai tout fait à Bordeaux Mes parents habitent à 5 km de Bordeaux J'ai juste à traverser la Goronne Et je suis là-bas Et voilà On m'aime pas J'ai pas besoin de traverser forcément la Garonne Et on peut traverser Et on peut aussi marcher Et faire 5 km Et je suis à Bordeaux Et Il y a une boutique Qui s'appelle Si vous êtes de Bordeaux Ou des environs Ou vous allez dans le coin Qui s'appelle South West South West Qui se trouve dans les promenades De Sainte-Catherine Donc la nouvelle zone Qui a été construite Enfin pour ceux qui sont déjà allés à Bordeaux Ou les Bordelais Qui me regardent Je ne sais pas Apparemment Il y a une boutique là Je me suis C'est mon frère qui me l'a offert Et comme il habite à Bordeaux C'est plus simple Et ils font des produits exclusifs Et cette boutique Est vraiment Bordelaise Il n'y en a pas d'autres ailleurs Et ils m'ont offert ce beau pull Je ne sais pas si vous pouvez voir Il écrit Bordeaux Qui est rose Alors il y a plusieurs couleurs Je ne sais pas pourquoi ils m'ont offert rose poudrée C'est une couleur qui est assez salissante finalement Et c'est du 100% coton Et je n'ai pas du tout La taille du Je ne sais pas combien ça coûte Et Voilà ça c'est la référence Je ne sais pas si vous pouvez acheter en ligne Mais en tout cas sachez que Si vous voulez un pull Bordeaux Ben voilà Vous le trouverez là-bas Ça fait 11 ans que j'attends ce cadeau Ça fait 11 ans que j'ai quitté mon département Ma ville, ma région Pour vivre avec mon mari Ici en Normandie Et ça fait 11 ans que j'attends Que quelqu'un de ma famille Ose m'offrir un pull Un t-shirt sur Bordeaux Ben oui merci Merci mon frère D'y avoir enfin pensé J'ai eu également cette boîte Alors c'est des pensées positives Les plus beaux messages à offrir C'est des cartes à gratter Et comme je suis une personne anxieuse Je vous en avais parlé En octobre 2023 Sur mon blog On a pensé que ça pourrait me faire du bien Quand je suis dans une période d'anxiété prononcée ou pas De gratter si j'avais besoin Et de découvrir le message du jour Bon voilà Je trouve que l'intention est mignonne Et très gentille Et qu'on veut prendre soin de ma santé mentale Alors merci beaucoup Ensuite Ah oui j'ai mon auto-cadeau Je me suis offert des chocolats Voilà Des chocolats de la maison privienne C'est une chocolaterie 100% normande Vous pouvez acheter en ligne si ça vous intéresse Écoutez c'est pas plus cher C'est pas moins cher En tout cas c'est du chocolat de qualité Mais certes oui ça coûte un peu plus cher Que le chocolat que vous trouvez dans vos magasins Quoique j'ai envie de vous dire Ville au prix A cause du manque de cacao C'est kiff kiff hein Je voulais rebondir sur autre chose Ah oui sur mon auto-cadeau Je suis fan de Palmas Je me suis offert sur toute plateforme Tout support Et je me suis notamment offert Le vinyle Voilà qui était sorti Courant décembre Alors moi j'ai pas de platine J'ai pas de platine pour le lire Mais je m'en fous C'est juste pour soutenir l'artiste Et ça me tenait à coeur D'acheter sous version album Surtout qu'il arrête sa carrière De chanteur en tant que Comment dire En tant que public Mais il dit qu'il continuera A faire des productions Je sais pas Peut-être que c'est le dernier Je me suis dit Dans le doute On va On va acheter son vinyle Alors on continue Un parfum Comme ceci Donc c'est Titi Delice Et moi j'ai eu la version Pomme d'amour Si vous croisez la version Si vous aimez les parfums sucrés Surtout La version Barba Papa Elle est divine Alors vous avez un petit mug Comme ça Fonctionnel Ou pas J'en sais rien Bon Voilà je pense que c'est Un petit Un petit goodies Pas très utile Mais bon Surtout le parfum Voilà Donc Non Pomme d'amour Et je trouve qu'il y a une note Regardez comme c'est mignon Il y a une petite note de Citronnée dedans Je crois que ça sent 100% 100% Pomme d'amour C'est Il y a du citron Il y a de la vanille Ça sent bon hein Franchement je suis très contente du cadeau Et J'avais une préférence pour pomme d'amour Mais la personne a plus opté pour Non Pour Barba Papa Mais celle qui me l'a offert Préférée sans doute Pomme d'amour Mais le parfum reste quand même très bon Je ne sais pas si on voit les notes Mais je suis sûre Poire citron Heliotrope Jasmin Aubépine Bois blond Vanille caramel Bon moi je sens beaucoup le citron Heureusement pas trop la poire Mais bon J'ai une carte Ah J'ai eu une grosse boîte de Posca Je ne sais pas si vous connaissez Posca Ce sont des Des marqueurs Peinture Tout support À la craie Il me semble Et Ce sont des meilleurs Stylos Parait-il Le graphique Alors Comme j'étais en pleine création Durant le mois d'octobre Novembre La personne Une personne s'est dit Je vais lui ouvrir ce coffret Qui coûte assez cher Je crois Dans une méga boîte Je ne sais pas où je vais la stocker Et il y a pas mal de crayons Il y en a 20 De plusieurs tailles J'ai hâte de les tester Mais il n'y a pas toutes les couleurs Ce qui est bien dommage On va voir ce que ça donne Sur mes prochaines créations On est presque sur la fin Ne vous inquiétez pas J'ai une grande boîte De After 8 Goût Orange Mante Je ne sais pas trop ce que ça va donner Je ne connais pas du tout cette version J'adore les After 8 Mais alors Orange Je ne sais pas du tout On le testera prochainement Une petite tablette de Ferrero Rocher Au chocolat noir Très bon Ça je le connais C'est très très bon J'ai eu aussi des Kinder Joy Harry Potter Et oui on a combien dedans ? 3 1, 2, 3 Ouais c'est ça C'est des petites pop J'espère que Je n'aurai pas les mêmes J'ai trop hâte de découvrir en vrai Bon il faut les manger quand même Je préfère faire comme les enfants Juste prendre les boîtes Enfin les cadeaux J'ai eu Un crayon à papier Je ne sais pas si vous pouvez voir Comment ça s'appelle ça déjà ? Oh j'ai oublié La carte de Marauder Ouais je crois que c'est ça Un crayon à papier avec une petite gomme Il va falloir que je le taille Voilà Et j'ai eu Une gomme Mise de pain Pour ceux qui dessinent Vous connaissez C'est une gomme qui permet D'effacer Proprement Pas faire de traces Et surtout pas de pluchure Quand vous gommez Avec une gomme classique Ça c'est très très bien Si vous voulez tester Et en plus C'est très maniable C'est très mou Vous pouvez en prendre des morceaux Enfin bref J'ai découvert ça à la fin Quand j'étais en histoire de l'art En option art plastique Et ça a été la meilleure découverte de l'année Même de ma vie Voilà ça c'était mes cadeaux de Noël Avec ma carte cadeau du coup Primark J'ai fait quelques achats à Bordeaux J'en ai confité Ah non j'ai pas fini Il me reste ma boîte fossile J'ai eu des bijoux fossiles J'ai eu des boucles d'oreilles Des crayons Elles sont très très belles Attendez faut que je les pêche chaud Voilà Donc les crayons J'en avais pas Et couleur argent Parce que c'est ce que je préfère Je sais pas si vous pouvez bien voir Parce que voilà Elles sont comme ça pour les deux Elles coûtent 45 euros Si ça vous intéresse Parce que j'ai toujours L'étiquette du prix Bon c'est pas grave Et elles sont en argent Voilà Donc les strass Ce sont des strass Comment on appelle ça les gens Zirconium je pense Voilà Et j'ai eu deux petits Deux petits Pandora J'ai eu le mot le C Parce que mon prénom Commence par un C Et également celui de mon mari On a les mêmes initiales Tous les deux Et le sigle balance C'est compliqué à montrer C'est le sigle balance Parce que je suis une balance Regardez pas les toits de mes doigts Je vous le dis tous les ans Mais c'est parce que J'ai repris le travail Quand je suis au travail Je mets mes mains Je me lave les mains Je ne sais pas combien de fois Et à force Ça les abîme J'ai autre chose Il me semble Ah oui Non Pandora c'est bon Ah bah c'est bon Je crois que c'est bon Là on a fait La boucle On a bouclé tout Je vais vous montrer du coup Ce que je me suis offert Chez Chez Primark Bah déjà j'ai pris un bonnet J'ai un bonnet Dans mes collections Et celui là J'ai perdu le mien Voilà Et écoutez 3 euros Hop Ça va être très pratique Pour les grands froids Hop Voilà Ça donne ça à peu près Je l'ai pris blanc Mais il n'y avait pas 3000 couleurs Je l'ai pris au rayon enfant Parce que Mes rayons enfant C'est 3 euros Et c'est taille ML Je ne demande pas plus Moi tout ce que je veux C'est que ça me recouvre Un peu les oreilles Quand il fait froid J'ai également pris Bah je me suis repris Mon basique Leggings noir L'accessoire d'habit Pratique Pour Pour la maison Il est toujours à 3,50 euros Et c'était toujours en taille S Moi ceux là Je les adore Ça me permet de faire mes activités à la maison Même de dormir avec C'est cool On ne demande pas plus encore une fois J'ai trouvé enfin la collection Barbie Alors c'est un t-shirt extra large Je pense que vous pouvez y porter en t-shirt robe Tout simplement Il était à 12 euros Et je l'ai pris en taille S Voilà Mon mari quand il a vu ça Il me dit mais pourquoi ? Et moi je dis mais parce que J'ai également pris Un petit pull Façon marinière Alors c'est noir C'est pas bleu marine Il me semble Oui c'est ça Il y avait les deux versions Moi j'ai ces pulls chaussettes Vous savez comme je les appelle Ils sont très épais Très chaud je trouve Celui-ci était à 10 euros Et je l'ai pris en taille S Je les aime beaucoup ces pulls chaussettes J'en ai quelques-uns Et c'est vrai que c'est très pratique Ça prend pas de place Et ça tient chaud Et pour terminer J'ai pris deux trucs De gros goût Parce que j'adore gros goût Voilà c'était en sol 1 euro au lieu de 2 Bon c'était pas la seule de ouf Mais bon je trouve trop mignon Voilà Et par contre ça c'était très intéressant Et les petites chaussettes Comme ça gros goût Qui étaient à 7 euros Et je les ai payées 3 euros Taille unique 1,35,38 Bon c'est bon ça passera Et voilà ça Ça va aller à la machine Donc ça c'était Primark Vous voyez j'ai pas pris grand chose Mais bon Non parce que j'ai pas Avec une carte à 7 30 euros Chez Primark quand même Ça monte vite A Carrefour Il faisait des pré-soldes Et j'ai pris ce pull de Noël Voilà Franchement Il est très mignon Au milieu blanc et au noir Mais alors il était déjà Pris à 7,99 Au moins 50% Je vous laisse calculer Et c'était Il est vraiment assez lourd tout ça Donc je pense que ça le fera Pour l'hiver Pour l'hiver honnêtement On peut le porter en hiver Il fait pas forcément que Noël Non je pense qu'on peut aussi le porter En janvier, février Ça passe Ça passe Donc ça c'est Carrefour Et j'avais repéré sur le site de Promod Chez moi j'ai pas de Promod Faut que je fasse des kilomètres Et des kilomètres Et des kilomètres Pour accéder au magasin Et je voulais voir en boutique Les pulls avant de craquer Donc je suis allée Au Champs-Lac Au Prime Au Promod de Champs-Lac à Bordeaux Et donc j'ai vu les pulls Que j'avais repéré sur internet Ils étaient remisés Pour les ventes Donc moins 30, moins 20, moins 50 Bref, peu importe Sauf que le jour où je suis allée Ça commençait pas Ils avaient fait les affiches Mais ils avaient pas mis en place Donc bon J'ai dit bah tant pis Je vais sur internet Moi j'ai pas le temps de retourner C'est assez Quand vous partiez chez votre famille Ça fait longtemps que vous avez pas vu Vous avez pas forcément le temps De passer dans les magasins Donc le lendemain Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allée directement sur le site Et j'ai commandé Surtout que les frites-ports Qui sont offerts à partir d'un certain montant Alors je me suis pas dérangée Puisque de toute façon Je savais que ce que j'avais vu M'a allé Alors aucun problème Cette année J'avais envie de beige Donc j'ai pris ce pull Voilà tout simplement Avec des boutons Comme ça C'est J'ai pris XL Parce que ça avait l'air Très très grand en fait Et au niveau des manches Ça m'a l'air correct J'ai pas les prix remisés Je vous donne les prix comme ça Sans remise Mais c'était moins 30 Moins 20 Moins 50 Je sais plus trop quoi Donc celui-ci coûtait 36,99€ Moins Moins quelque chose Et je pense qu'il y a de la laine dedans J'ai pas de la compo C'est de la fibre recyclée Voilà En tout cas moi j'aime beaucoup Il est très joli Écoutez j'avais pas de beige Et cette année j'avais envie de beige Parfois on a des envies Et voilà Et j'ai une passion pour les pulls Alors celui-ci Côté Côté Pardon 45,99€ Et c'est ce pull-ci Alors évidemment Il est très joli Il a des très beaux détails Et là Il y a des foufou Il était à moins 50 celui-là Très très beau J'aime beaucoup J'ai pris en XS Aussi Et les manches C'est assez long J'ai hâte de le porter Avec une jupe Vraiment Il a l'air un peu court Au niveau du buste Par contre Mais moi j'ai un petit buste Donc c'est pas gênant Mais voilà Il est très très bon Et enfin J'ai pris Alors celui-là Il est un peu osé Mais bon Je m'en fous en fait J'ose assez Il était à moins 30 celui-ci Moins 30 de 39,99€ En taille XS également Et c'est comme ça Voilà Je sais pas ce que c'est Léopard Style Léopard Pareil Manche assez longue Il est marron et noir Bon je me suis dit Pourquoi pas Il faut oser Osons dans la vie A mon âge Il faudrait peut-être Et pareil Alors c'est presque La même collection Parce que là Il a des petits boutons Mais c'est pas C'est pas vraiment la même Je sais pas pourquoi On paye plus cher Voilà Donc c'est assez écru Moi qui porte souvent Des couleurs et tout Allez j'avais envie de Claire Peut-être que cette idée Me passera Parce que j'ai quelqu'un Qui me salit Très rapidement C'était mon Ah non j'ai pas fini Je suis allée chez Action Parce qu'il y a Un très très grand Action On va coûter chez mes parents Et j'ai pris Trois nouveautés Je voulais une palette Mais elle n'y était pas A ce moment là Bon c'est pas grave Je l'aurai plus tard Il y avait celle-ci Je sais pas si elle est déjà Sortie auparavant Mais je l'avais jamais vue Dans mes actions De la région centre Elle ressemble à ça Attendez J'ai peut-être retiré Le film plastique Je vois pas Du tout Bon bref On se débrouille Ce sera comme ça Ah il y a du rose Il y a du bleu J'ai l'impression Non c'est du violet Un peu de Bon moi Celle de Max & Mort J'aime pas trop Je trouve qu'elles sont pas De bonne qualité Au niveau des fards Mais on verra On peut être surpris Bon Ceci je l'avais pas vue du tout Et il y a deux nouveautés Qui tournent en ce moment C'est ceci Ils sont déjà en rupture Et ce serait du dupe De Natasha Non pas Natasha De Charlotte Tilbury Donc moi j'ai pris L'highlighter Stick Alors je mets pas du tout D'highlighter Mais je me dis Que sur les paupières Ça peut être sympathique Donc c'est le crème Highlighter Stick Et le blush Bon je vais peut-être En ouvrir un pour voir Parce que Stick Ça me semble un peu bizarre Il y avait pas 3000 couleurs Il y avait ça Pour chaque catégorie Il y avait également Un bronzer Mais bon Ça je mets pas du tout Ça m'intéresse pas Et c'était 1,60€ Je crois Dans ce style là C'était vraiment pas cher Alors que Charlotte Tilbury Ça coûte combien ? Ça coûte plutôt cher Il y a une espèce De rayon de soleil là Donc déjà C'est très grand Hop Mais ça a l'air un peu Comment ça Ah Ah oui c'est ça C'est un embout mousse C'est un peu comme Charlotte quoi Après il faut pomper je pense Ah Bah regardez Je vous dis que c'est très fragile Ça sort du côté là Super Bon il faudrait que je Ah super Il y a un défaut Bref c'est pas grave Hop Je vais essuyer tout ça Je vais juste utiliser ça Pour voir C'est C'est assez bien pugmenté Et c'est brillant Ça vous voyez En fard à paupières aussi Ça peut être plutôt pas mal Il n'y a pas d'odeur Bon j'espère que c'est pas pareil Pour la lighter Bon c'est pas grave On va nettoyer ce petit dégât Donc faites attention Si vous achetez ce produit Apparemment Il y a des petits défauts Voilà ça c'était mes cadeaux de Noël Euh J'espère que ça vous a plu Vous avez vu j'étais pas mal gâtée quand même Et alors ma famille n'est pas Rothschild Comme je le dis souvent Et on fait tous au moyen qu'on peut J'ai de la chance d'avoir des cadeaux J'espère que vous en avez eu aussi Peu importe la valeur des cadeaux C'est surtout la valeur des sentiments Qui est le plus important C'était mes petits cadeaux de Noël 2024 Et mon petit haul Bah de début d'année 2024 J'espère que ça vous a plu On se retrouvera au mois de février Pour peut-être les soldes Bah j'en ai fait un tout 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 petit peu J'ai surtout fait des achats pour mon mari Bref pas importe J'ai acheté 3 palettes chez Sephora Je vous les présenterai Mais je pense que ce sera un tout petit haul Donc une petite vidéo blabla Sur ce prenez soin de vous Vivement que janvier se termine Parce qu'entre le gros rhume qui dure Et la neige Et les températures glaciales Alors j'adore l'hiver Mais quand il neige Je préfère que ce soit en week-end Enfin quand on est en repos Que quand c'est en semaine C'est une galère sans nom En plus moi j'habite dans une petite ville de campagne Donc pour être déneigée C'est un peu un peu un peu compliqué Je vous souhaite à tous de passer un très bon mois février En attendant prenez soin de vous Et je vous embrasse